...et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Triste nouvelle pour le football congolais, l'ancien gardien de but de l'eau par de la République démocratique du Congo et de l'Ice Vita Club, Albert Tubilandou Dimbi, est décédé ce jeudi 17 juin 2021 à la clinique Ngaliema à Kinshasa. ...de la Ligue sportive pour la promotion et la défense des droits à de l'homme Lispède, Alain Mackengo, il est mort après une longue période de maladie. Après une grève des infirmiers, c'était difficile pour qu'il soit soigné, a-t-il déploré. Albert Tubilandou, surnommé le grand Nyaou, autrement dit grand chat, avait fait une longue carrière comme gardien de but de l'association sportive Vita Club vers les années 60-70 et même 80. Il a pris par ailleurs part à la Coupe du Monde en 1974 avec les Léopards du Zahir, actuellement en République démocratique du Congo, après avoir remporté la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de la République démocratique du Congo en 1974. Il faut également rappeler qu'une année avant, avec l'Ice Vita Club, il avait remporté également la Ligue des Champions actuelle. A l'époque, la Coupe des Clubs champions avec l'Ice Vita Club est l'unique titre d'ailleurs des Banambongo, des Moscovites. Albert Tubilandou est décédé à l'âge de 73 ans. Il est né un certain 15 mars 1948. En tweet, bien évidemment, au moment de sa mort, il s'était réconverti en entraîneur des gardiens. Il a entraîné ainsi dans des clubs tels que l'Ice Vita Club, le Racing Club de Kinshasa et même JSK. Alors, bien entendu, suite à ce décès, votre chaîne YouTube va rendre hommage à ce grand joueur de notre équipe nationale, Albert Tubilandou, qui a remporté, je l'ai dit, le titre de champion d'Afrique avec les Léopards en 1974. Nous allons honorer sa mémoire et nous allons décréter une semaine pour cela, pour lui rendre hommage avec des anecdotes. Nous reviendrons très souvent avec des anecdotes, ce qui va certainement vous permettre de vous rappeler de ce grand joueur. C'est vrai que pour la génération actuelle, ce sera un tout petit peu compliqué, un peu difficile. Alors, parmi les anecdotes que même ceux de la génération actuelle pourraient se retrouver, c'est l'artiste musicien Le Karmapa. Vous le connaissez, n'est-ce pas ? Il est surnommé aussi Bitu ou Jenny parce qu'il était gardien de but. Et oui, le Karmapa était gardien de but, un peu comme le chef de l'État, Félix-Antoine Sekedi, était aussi gardien de but. Alors, on lui avait donné le surnom de Bitu au lieu de dire Toubi, comme Tubilandou. Donc, c'était en fait un surnom qu'il a eu de ce grand gardien qui a fait les beaux jours de l'ESV Club. Il a remporté le titre de champion d'Afrique avec Vita Club ainsi qu'avec les Léopards. Il était aussi de cette qualification de Léopards à la Coupe du Monde de 1974, rappelez-vous, avec cette défaite 9 buts à 0 contre la Yougoslavie notamment. Alors, Albert Toubi-Landou était de très petite taille, environ 1m65 et de nos jours, il est quasi impossible de voir dans les buts un gardien aussi petit. Mais, malgré cela, il était titulaire dans l'ESV Club champion d'Afrique en 1973. Il était doublure du gardien Kazadi, du tout-puissant Mazembe en équipe nationale. C'est ainsi qu'il va se retrouver à la Coupe du Monde en 1974 avec les Léopards. Donc, il avait pleinement la confiance du coach Yougoslave Vidinic, à l'époque, bien évidemment, qui d'ailleurs le fit monter en jeu lors de la débâcle historique face à la Yougoslavie. 9 buts à 0. Alors, le gardien Albert Toubi-Landou va entrer en jeu. C'est au moment où le Zahir, de l'époque, était mené déjà par 3 buts à 0. Alors, Toubi-Landou a pris la place de Kazadi et, à l'occasion d'un coup franc, il va encaisser directement sur une action entachée d'un triple hors-jeu que seul l'arbitre refusa de voir. Bien sûr, la RDC était déjà malmenée. Il faut dire que l'arbitrage n'était pas aussi à notre avantage. Il faut rappeler aussi que la République démocratique du Congo, alors Zahir, était la première nation de l'Afrique subsaharienne à avoir participé à la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, lorsque Toubi-Landou a encaissé son premier but, mais le quatrième but encaissé par la République démocratique du Congo au cours de ce match, le défenseur du Zahir, à l'époque, mouait pour tellement furieux qu'il a donné un coup de pied aux fesses de l'arbitre colombien. Mais malheureusement, cet arbitre n'avait pas su identifier l'auteur de ce mauvais geste. Il donna ainsi une carte rouge au hasard et c'est Ndaïe qui en fut la victime, malheureusement notre meilleur joueur. Donc voilà, ça c'est aussi parmi nos anecdotes que nous vous avons promis. Il y a également aussi ce fait qui s'était passé lors de ce match de la Coupe du Monde contre la Yougoslavie. Alors si ma mémoire ne me trahit pas, Toubi-Landou joua son dernier match avec les Léopards du Zahir en 1985 à Brazzaville contre le Congo-Brazzaville. Rappelez-vous de ce match historique avec Santos Mutubile et avec Eugène Kabongo. La victoire à deux buts à cinq de la République démocratique du Congo. Alors Zahir, c'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte en 86. Et au match retour, c'était Ebengo alias Juma qui était dans les perches des Léopards. Et puis ensuite, ce fut le trio Elenguesa, Merikani et Bulaima qui se relaya dans le but de la République démocratique du Congo à leur Zahir. Alors dans l'ESV Club, par moment, Albert Toubi-Landou était en concurrence avec Mouya, le gardien chevelu de presque la même taille que lui. Il quitta ensuite l'ESV Club pour jouer au sein du FC Kalamou en concurrence avec un certain Kakol, un seul mot. Donc Toubi-Landou a quand même un palmarès étoffé, je l'ai dit, avec cette Coupe d'Afrique remportée avec l'ESV Club en 73. Si je ne me trompe pas, il était même titulaire Toubi-Landou, je pense, au cours de la finale. Et il y a aussi cette Coupe d'Afrique des Nations qu'il va remporter une année après avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et cette Coupe d'Afrique des Nations permettra aussi aux Aïrs de l'époque de se qualifier pour la Coupe du Monde de 74. Et Toubi-Landou faisait partie en tout cas de cet effectif sélectionné par l'entraîneur yougoslave Vidinic. Alors il faut dire qu'il n'était pas titulaire, parce que bien évidemment à l'époque, le gardien qui était très en vue, c'était celui du tout-puissant Mazembe, Kazadi, qui était titulaire en équipe nationale. Mais cela n'a pas empêché Toubi-Landou de pouvoir lui succéder, surtout au cours du match contre la Yougoslavie, où nous étions déjà menés par 3 buts à 0. Et lui, malheureusement, qui sera 6 buts et ça fera 9 buts à 0. Des souvenirs mémorables qu'on ne pourra oublier. On ne peut parler de Toubi-Landou en quelques minutes, en une journée. Nous promettons en tout cas d'y revenir et nous avons dit qu'au courant de la semaine, nous allons continuer à rendre hommage à ce grand gardien qui a peut-être été un tout petit peu négligé. Il est peut-être mort dans des conditions pas terribles. Vous avez suivi Maître Makengo, s'exprimer par rapport à sa prise en charge avec la grève au niveau des hôpitaux de l'État. Toubi-Landou n'a certainement pas bénéficié des soins de qualité pour ces derniers jours. d'hommages, vraiment, à sa famille biologique, mais aussi à sa famille sportive, sa famille footballistique. Nous présentons nos condoléances à tous les Veclubiens, à tous les anciens du FC Kalamou, et bref, à tous les sportifs de la République démocratique du Congo, amoureux des léopards de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Hommage à Albert Toubi-Landou, Albert Toubi-Landou qui aura en tout cas fait son temps, beaucoup plus du côté de l'ISV Club, mais également en équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit, au moment de sa mort, il était devenu entraîneur. Il a entraîné d'abord l'ISVita Club, entraîneur des gardiens, bien évidemment. En 2018, il prend le même poste d'entraîneur des gardiens, mais du côté du Racing Club de Kinshasa, et toujours en 2018, il va aller du côté de la JSK. Donc voilà, nous souhaitons vraiment que son âme puisse se reposer en paix. Albert Toubi-Landou-Dimbi, et bien sûr, toutes nos condoléances, une fois de plus, à sa famille. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous. 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 Je veux continuer à faire ça, je veux continuer à faire ça, je veux continuer à faire ça. Les gardiens sont en forme, ils sont tous en forme, ils sont tous en forme, ils sont tous en forme, ils ont tous les combats, ils sont tous les combats. Non, on va se poser, on va préparer l'équipe, le match contre dimanche, et on va tout gagner. C'est comme ça, c'est le meilleur. Bande Gobala, il a besoin de combien de gardiens Yamakashi? Il a besoin de 4 gardiens Yamakashi. Il a besoin de Djakite, de Lomoto, de Konk, de Landou. Et puis tout le monde, l'autre gardien, de Maregde Komore, qui est dans l'Afrique, c'est l'ancien gardien. Si on a un niveau, on a besoin de Kende Masolo et Vita. On a besoin de Vita, on a besoin de l'électro. Par contre, il y a une équipe où il y a une minute, où il y a une popularité. Il y a une équipe où il y a une population, où il y a une renaissance. Mais comme si, on va vivre dans l'EU, comme si il peut perdre, les supporteres sont rebellés. Oui, ne vous perdez pas l'équipe. Donc, on me demande d'équipe où il y a une équipe où il y a une équipe où il y a une égile. Parce qu'elle parle vite en l'EU, la Renaissance, la guerre qui peut vous produire une échec pouvait plus tredire avec les troupes des Storm Islandais. Il ne peut pas rester là. Par exemple, il ne sait pas. Il est en train de faire le club. Il ne peut pas être en train de faire le club. Mais il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à la démissionner. C'est le lobby qui nous a poussé à cacher. C'est le lobby. Et il y a des risques. Il ne faut pas aller déposé. Jamais. Jamais. Si on prend le comportement du modèle, on va supporter parce que on a des gens dans la même façon. Et le monde est en train de se faire que les Congolais ont un comportement à bien sûr qu'ils sont en stade. Parce que ce qui est le temps de payer, on ne peut pas que les comportements ont un peu comme ça. Pourquoi l'Oubanine ne peut pas supporter ce qui est le comportement ? Parce qu'il y a un sport. Non, on ne peut pas supporter ce qui est le mot de bâtiment. Parce que la sécurité est un stade pour ne pas s'attendre. Et nous avons des joueurs, des joueurs et des dirigeants. Et nous avons aussi un wichtigement de sécurité avec le club. Au niveau des supporters, les équipes sont politiques. Et 2-3-3-4-3-6-6-6-6-7-6-6. Et je pense que c'est très fort pour ce match. T'as vu que l'on a eu le bon support de l'équipe ? Oui, en tant que supporters, on a eu une personne de l'entrepreneur. Il a eu l'équipe, il a eu l'équipe de soutenir l'équipe. Et l'équipe de soutenir l'équipe était en train de l'entrepreneur. Donc, on a eu l'équipe, je pense qu'il a eu confiance et j'ai eu l'équipe de soutenir l'équipe. PAPA, COCHE PON A MASU LABLE Iba de sacer mucha ventaja del 2 juillet de ses palientes Ni el cambio de portero pudo evitar la avalanche Tras la retirada del guardameta titular, llegó el tercer gol Poco a poco, uno tras otro, fueron llegando los vuelos Dividendario ganó el partido por 9-0 Este resultado igualó el récord de gol Gracias por ver el video